Les conditions partent sur un Keeper en Diversity Jusqu'le vous devez vie Donc Keeper, vous voyez, ce perso incroyable Il a deux pièces, ça correspond à ses points de vie Il ne trouvera jamais de cœur A place des cœurs, il aura des mouches Pour se remettre de la vie, il faut qu'il ramasse une pièce Il a une vitesse de merde Il a un tirerail de merde parce qu'il a un triple shot de base Avec les avantages et les inconvénients du triple shot Mais avec certains avantages qu'il n'a pas du triple shot Par exemple, il n'a pas la réduction de malus Quand il prend un polyphémis, par exemple Par exemple, il a une luck pourrie Et ses dégâts sont sa seule chose bien au départ Ses dégâts sont pas mal Il a la Storky aussi pour aller dans le shop gratos Encore faut-il avoir trouvé des pièces Et à n'importe quel moment de la partie Si on se fait toucher On réduit fortement ses chances de Devil Deal ou d'Angel Room C'est le problème Ça c'est pénible Et donc ils sont en Diversity Commençons avec 3 passifs, 1 actif, 1 trinket passif On verra bien ce que Lord & Diversity, ils auront donc Deux objectifs à bien les gérer Attention C'est Yusardec qui est là Et donc en Diversity, clairement, ils vont start Judas Shadow ou bien Hippekak Le reste étant... Si, il y a Death Touch aussi qui est pas mal avec Kippa Death Touch c'est génial avec Kippa On verra déjà ce que leur donne Diversity Ça peut pas mal conditionner ce qu'il va se passer C'est clair Allez, on va démarrer la race Et on va apprécier évidemment Ce que le jeu leur donne Les pauvres Les pauvres Alors, Mister Mega, Lady Bomb, la Guppistail Par contre, ils ont un bon activable C'est un bon activable Mais alors la Guppistail va les troller à l'infini Ouais, carrément Vous voulez trouver des pièces ? Vous inquiétez pas, vous voulez des coffres sans clé Bonne chance Ouais, c'est un peu random L'activable est vraiment super pour le coup Mais sinon le reste... Ouais Ouais, donc là... Ah là, la Guppistail, c'est même pas une bonne nouvelle, franchement Non, non, carrément, c'est pas une bonne nouvelle Donc là, clairement, ce sera Hippekak, Death Touch, Judas Shadow Le reste étant vraiment, vraiment... C'est clair, derrière, faut s'accrocher Jack of Slather, non Death Touch Ah, voilà, là, faut partir Ah, il veut vraiment un truc fort Non, 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 pour moi, c'est presque le meilleur C'est un des meilleurs starters sur Kipper, Death Touch, vraiment Puis derrière, si t'as la chance d'avoir une Angel Room avec Godhead, t'es le roi du pétrole Tu casses tout Franchement, c'est l'item que j'aurais voulu trouver en premier Ouais, moi, Death Touch sur Kipper, c'est... Tu le resettes pas Tu le resettes pas Mais bon... Il veut Clicker ou Judas Shadow, clairement C'est garanti, hein, il commencera à rien Non, parce que si... Ah, Tech 5, oui, c'est vrai Tech 5 est bien aussi J'aime beaucoup Tech 5 aussi Ça enlève le problème de tier 8 Et on a toujours les dégâts de Kipper Qui sont, on l'a dit, plutôt pas mal Donc oui, c'est un start qui est legit Qui est correct Non, mais je pense que Tomanto démarre à Ipecacke s'il le trouve De toute façon, il commencera que quelque chose de complètement craqué, a priori Ou qu'il lui enlève le Kipper Bon, premier boss pour Senar, c'est un Lord of the Fly Trop bien dur Tout gratuit même Le HP up nul Il ne le prendra pas, ça sert à rien Alors il a laissé la batterie pour finalement ne pas retourner la chercher Je comprends pas Non, il y avait une batterie Je n'ai même pas fait Il avait laissé une batterie Et voilà, le problème, on voit les coffres, super Ah, Judas Shadow Et voilà, Tomanto, il a son start Il va direct dans la Curse Room et... Bah t'as raison, tu les ennemis C'est pas comme si tu voulais te susciter dans la Curse Room Mais merde Mais pourquoi il les a tués sérieusement ou quoi ? Bon, maintenant il a donc Judas Shadow et le Téléport Donc c'est un start très correct Très bien On verra, on verra ce qui est le plus payant entre passer Judas Shadow et le Kipper Finalement, ça fait quoi en dégâts ? Ça fait 7 au lieu de 4,20 C'est pas non plus une différence énorme Ah mais bon, il ne faut pas mourir La mort de Senar Senar qui a décidé que mourir sur le deuxième boss C'était bien Bah non Du coup, Tomanto, il a un avantage non négligeable pour le coup Carrément Alors il a un Rocher marqué dans la salue Ah, Death Touch a été trouvé par Senar Lui il va le start, oui c'est sûr Le Rocher marqué, boum Il va ce qu'il va, il roule Little Steven ou est-ce qu'on vit ? Oui, et c'est très bien Excellent Et à priori, je pense qu'il va aller chercher la batterie qui traîne dans son étage Pour avoir un T6 chargé au Basement 2 Question est, va-t-il utiliser son activable ? Dans les premiers étages, je ne sais pas Pardon Alors que Cato Ninetale, chez Senar Bon, le petit shot speed, ce n'est pas terrible terrible Mais il y a des dégâts, il y a des dégâts à 8,40 Il a failli se faire toucher C'est mieux que toi Oh non, c'est pas mal parti S'il réussit à voir son Devil Deal, voilà, il va le voir Ouais, de toute façon qu'il ait plus de T6 ou pas, finalement Ouais, ça ne change pas grand-chose ici Le Dead Cat, il le prend Il va falloir trouver un HP Up assez rapidement Ouais Mais pourquoi pas Oui, après tout, il arrive vite, Dead Cat À ce moment-là, ouais Alors non Et bah non, on ne le prend pas, surtout Il va prendre les pièces de Pigeon Boy Ouais, il a quand même de grandes chances de trouver un HP Up Ouais, mais en attendant, il va falloir vraiment faire attention Ah, l'ATP nul C'est Senar C'est Senar qui est repassé devant, quand même, très très vite Ouais Donc vous pouvez mettre dans le chat l'ATP MOLF nul même Ouais, l'ATP était un peu MOLF AROUND aussi Elle était un peu les deux Alors, le Rhyme Jump, c'est nul, la marque, c'est plutôt cool Il va la prendre, évidemment Dès ses dégâts Et un HP Up avec le placenta Et l'ATP qui l'amène à côté de l'item room Mais il n'a pas de clé Et ça, on risque de le dire souvent pendant cette run Ouais Alors, évidemment, Senar ne prendra pas Curse of the Tower Faut pas déconner, quand même Alors, Senar qui va arriver sur son boss des caves Et ce sera Stain gris Il devrait se passer plutôt facilement Ouais, il vaudrait mieux le jouer en haut ou en bas Comme ça, on tue les invocations directement T'as pu éviter ses coups de langue Je ne sais pas s'il en fait en gris Remarque Euh, si, si, il en fait Mister Dolly, c'est excellent Non, Mister Dolly Mister Dolly, c'est excellent Mais non, il faut le prendre Ah, il voulait un HP Up Ah Ouais, mais le tir rate, là, t'en as besoin sur ton Death Touch C'est dommage Ouais, carrément Ah, c'est dommage Ah, Mister Dolly, ça ne se refusait pas, Mister Dolly Ouais Je peux comprendre qu'il va y avoir un HP Up Mais il y a peut-être moyen encore d'attendre un peu, quand même Il y avait moyen d'attendre Baby Button Il le prend Ouais, et le tir Il prend les Burn Penny Pas terrible Ah, énormément de coffres qui apparaissent Les deux joueurs qui sont en C2 Et c'est Narc qui est sur son boss Et ce sera un Chub qui va prendre assez cher Évidemment, avec Death Touch Ça marche bien Et une Angel Ah, une Angel Bonne nouvelle Il a son D6 qui n'est pas chargé Mais qu'il pourra charger en tuant l'ange Oui Sachant que l'ange devrait prendre très cher avec les mouches déjà C'est le bleu en plus Ouais, ça doit bien se passer, je pense On va prendre le bouquin, peut-être Non, quoi que non, on vaut mieux voir derrière Non, ça va... Ouais, mais bon, il risque de réapparaître Non, c'est un peu Eucharist Ah bah c'est excellent Eucharist, c'est bien Le vol avec Oligrail Très bien Donc voilà, là, il aurait eu le HP Up Tu vois Et euh... Oui, c'est vrai qu'avec Oligrail, il avait le HP Up Et du coup, il aurait dû prendre... C'est dommage Mais avec Eucharist, on... Des chances... Ouais, là, il a de grande chance de trouver quelque chose de bien Des Angel Rooms tous les étages Alors, non, surtout pas Avec un D4 en plus, donc finalement Alors que Tomantoir récupère Tx0 Ce qui est excellent aussi Ouais, oh, la TP dans la même salle Voilà, les bonnes TP que je connais bien Mes préférés Tomanto, il est toujours Kav2 Ouais C'est Nark, il fait la course en tête pour le moment Ouais, bah avec Death Touch Avec Death Touch et euh... Ces Angel Rooms, hein Ces Angel Rooms qui peuvent euh... Qui peuvent vraiment faire une belle différence si jamais... Elles sont sympas Après, Tomanto a toujours la possibilité de trouver Moe of the Void Trouver un couteau... Non, un couteau, non Mais Moe ou... Ou Brimstone, oui Oh, le Tx0, il fait quand même Oh, il est beau le Tx0 C'est tellement bien Ouais Alors, la Box Alors, la Box, il va attendre Et Campus On s'emmerde Pas très cool, là, le Campus J'avoue Alors, qui va lui donner à la place le sac Putain de merde Ah, c'est nul Ah, c'est nul, hein La Box qui va lui donner euh... Ace of Clubs Qu'est-ce qu'on s'emmerde C'est vraiment nul, hein Alors, la TP à côté du boss Oh, bah, lion, belle TP, là, hein Tiens Oh, elle est excellente, cette TP Oh, la Blancard Non, mais il n'a pas de carte, de toute façon Peu importe Non, non, mais bon Au cas où, hein, il peut en trouver une d'ici là Et... Eh, mauvais chemin Alors... Mauvais chemin, mauvais chemin Ouais, et la TP au même endroit Alors que Tomanto a un Brony Brony c'est pas cool Il a un coeur et demi, un coeur seulement Brony c'est vraiment pas cool Et de la vitesse Qu'est-ce qu'il va faire ? Il le prend, il a pas le choix Il a pas le choix, il est obligé de le prendre comme ça Il pisse la pilule, cool else, super Il avance en devs 2 Mais il n'a qu'un coeur Et la TP à mob La TP à mob direct, allez hop, on perd pas de temps Mais il faudrait mieux pas mourir Attention quand même Un seul coeur Et il s'est fait toucher Attention, attention Ton manteau Bon courage avec son build pour aller plus loin Ca dépend, il a toujours sa TP En boss rush, il y a un truc sympa Euh bah Si, tu prends l'objet, t'attends la première Non, bah non, la première vague te recharge ton objet Ah oui d'accord La première vague te enclenche Tu prends ton objet et le charger Normalement D'accord Si je me trompe pas Alors ? Pendant ce temps là, Scénar va prendre Circle of Protection Ouais Je sais pas pourquoi Manteau qui ferait Il a repé un de mes coeurs Tiens Euh, le Polaroid Il va avoir son boss Il y a un Holy Mantle Il va pas voir plus loin que le Holy Mantle Ah, il a envie d'assurer le coup Ah non, ça recharge pas Bah, désolé Qu'est-ce que tu fais ? Ah, il a un, d'accord Il a un Scapular Il a un Scapular Il va être obligé de tuer un boss Mais honnêtement, ça vaut le coup Fait ATP Ouais, je pense que c'est quand même pas si grave C'est jamais qu'un boss de plus à tuer finalement Mais il faudrait pas mourir Ouais, sachant que le fait d'avoir perdu le tueur bleu Il pourra plus faire Scapular Bah, sur cet étage là, non Ah bah non, il est mort Bon, la première vague a été dégueulasse On va pas se mentir Le bloat, il était pas cool Et Scénar qui réussit Et The Mind Scénar qui peut aller loin Mais attention, il pourrait avoir une Curse of the Dead 4 On est jamais à l'abri Il est Debs 2 Pour l'instant, ton manteau est allé plus loin Ah, je pensais que ça rechargeait quand même l'objet Oh, il fallait faire la première vague La première vague avec Bloat, elle était pas cool Quand même Scénar, elle a régéné Ah oui, c'est vrai Elle a régéné, elle a régéné Elle ne régéné pas toutes les 3 secondes non plus Faut pas déconner La Cricket said Non, ton retour T'as pas vu de quoi il va repartir Ouais, Scénar est loin d'arriver au bout Pour le moment Alors The Lovers qui fera des mouches Ouais Ou comme dirait Léo La carte des Poetic Lovers Ah, excellent Bon, Scénar qui sait où il va, clairement Là, honnêtement, il n'a plus qu'à espérer avoir une Godhead en Angel Room et c'est le GG Ouais, il s'est fait toucher Il s'est fait toucher juste avant d'aller voir Mom ? Ouais, c'est pas cool Mom bleu C'est le Mom bleu en plus, et ben... Fait pas le con, Scénar, hein Scénar, ça risque d'être l'emmerde, hein On va pas mourir La Curse of the Dead Cat Ouais Ouais, mais surtout s'il meurt, il serait allé moins loin que ton manteau Ouais, mais il a... Pour l'instant Ouais, pour l'instant Le truc, c'est qu'il peut trouver Holy Mountain dans le... Dans l'Angel Room, il peut trouver Godhead, il peut trouver Sacré d'Arc, ça peut vraiment s'améliorer Il est pas loin de la tuer Voilà, parfait Il l'a bien géré Ah, on va pull-or Ça c'est nul, la première carte Ouais, il aurait pu l'apprendre, l'utiliser pour avoir des mouches Ouf, honnêtement... Alors il s'est fait tuer par l'ange Mais il meurt contre l'ange, je pense qu'il va y retourner Ouais... Mais y'a plus d'ange Mais euh... Il prend ses saules, il va voir son boss rush Y'a quoi ? Cancer ou... Ouais, il prend le cancer A quoi ça sert ? T'aurais pu te tuer en fait T'aurais pu te suicider C'est vrai que le cancer ne sert à rien pour le coup Ouais Mais bon Alors qu'il évite les coffres dorés alors qu'il a la clé dorée et ça c'est fort Ouais c'est... C'est les bons gameplay ça Mais Senar il est loin d'avoir terminé sa run Donc y'a la place pour Tomanto S'il... Bah s'il démarre une run à un moment quoi Parce que... Il va falloir commencer quelque chose pour avoir une chance de revenir et peut-être de le dépasser Parce que... Senar il a pas gagné encore Il va continuer d'avancer, y'a le deadcat qui va lui permettre de continuer d'avancer Mais euh... Mais il est pas à l'abri Il est pas à l'abri Ouais il est pas cool cette salle Mais il est... Il réussit Il est bombe 1 Alors qu'il se trompe de chemin alors qu'il a the mind Et ça c'est fort Tomanto qui prend death touch et qui va démarrer death touch du coup Bah euh... Il va falloir... Maintenant faut espérer que Senar ait un accident Et euh... Et c'est tout en fait Et puis il a essayé d'aller vite Senar est sur son boss et il vient de mourir Conquest ça peut être troll hein, attention hein Il a décidé d'être troll Conquest c'est l'emmerdement hein Ouais il peut lui mettre quelques bombes dans la tête je pense quand même Il a déjà deux fois que Conquest le tue Attention à l'eau de lumière random Conquest c'est chiant hein Ouais il essaie de lui faire du mal à coup de l'épée mais... Mets lui et nos deux bombes dans la tête là les grosses bombes Ouais euh... Oh laaa... Pfff... C'est très très juste ça Euh... C'est euh... The Soul qui l'a sauvé Et euh... Bah l'ange qui va encore se faire exploser la gueule hein Et euh... On y va Voilà... Parce qu'il faudrait plutôt pas se faire toucher par l'ange Il faudrait voir deux objets plutôt qu'un Oulah... Ouais la bombe qui est pas forcément idéalement placée On se rend compte euh... Euh... Tommanteau pensant là qu'il était dans son deuxième étage hein mine de rien Alors euh... La relique Oui Il faudrait qu'il y ait pas grand chose encore le moment Il y matricule et Conception qui sert pas à grand chose Oh ! Trois salles pour le... Pour le boss c'est pas mal comme on le dos ça Ah la tp est bien... La tp est bien euh... Non non c'est pas une tp C'est même pas une tp ? C'est le début Putain merde C'est juste un loop en fait Ah... Ça c'est... T'es content quand t'as le mapping t'es pas forcément content Mais si tu pars du mauvais coté là Si la plaque tu pars du bon coté t'es pas content hein Alors il va pouvoir recharger son d6 Ah c'est parfait Voilà mais bon Après il faut quand même le tuer Bon il a the soul donc ça devrait aller normalement Ah on sait pas hein Ca dépend des dégâts qu'il fait vraiment hein S'il fait pas assez de dégâts Y'a Chubb Y'a Teratoma qui arrive Et c'est les emmerdes hein tout de suite hein Bon moi Teratoma ça va avec son build Oui Job aussi hein Oula ! Oh merde ! Putain c'était bizarre ce qu'il a fait Ah et il retourne dans la salle direct pour s'arracher la gueule sur un oeil Attention hein C'est là il a plus que 3 vies Il n'a plus que 3 vies Et Tomanto est mort Tomanto qui est mort Ouais Circle of Protection qui fait le taf On va juste faire attention après Voilà Teratoma Voilà qui s'est fait défoncer comme prévu Ouais ouh il y avait une araignée qui s'est approchée bien près quand même Et attention c'est cette phase là qui peut être pénible Non ça se passe bien Voilà Il est parti comme... Alors l'objet room avec Avec de la merde Avec de la merde toujours Avec un ange bleu Il y a un objet qui vaut le coup quoi Il y a un objet qui voudra tellement le coup et il tombe jamais Allez ! Ah si je l'ai vu tout à l'heure C'est quoi ? Et toi oui connard ! Ah 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 Alors il a pris prisisme Pourquoi pas Et euh... Ouais pourquoi pas Et euh... Peut-être bah... Alors très bonne TP Ça reprend le temps mieux TP... Ouais ça reprend pas mal Avec euh... Pop's Curse euh... L'une des meilleures grandes salles de la cathédrale voire la meilleure Ouais 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 Clairement Allez peut-être tuer... Je sais pas s'il l'a fait en entier Oui il l'a fait en entier Euh... Ça vaut le coup de l'a fait en entier pour recharger son D6 Appuise au bouton tu vas voir c'est génial Je m'entends qu'elle est repartie avec Docteur Fetus C'est vrai qu'avec les méga bombes pourquoi pas Alors euh... Isaac qui normalement devrait se passer correctement Ouais je sais pas hein C'est clair pour lui mais... On est pas à l'abri hein Son build est... Ohlala La mort Et la mort il reste 2 vies Il reste 2 vies Attention attention Il faudrait pas mourir dans la boucle Il reste plus qu'une vie Enfin 2 avec celle-là quoi Il se concentre Ouais 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 on en a parlé La Curse of Dead 4 hein On est complètement dedans là hein Tout explique ce qui a été pris par Tomanto avec un Docteur Fetus Ouais bon Alors il est sur euh... Voilà C'est la phase d'Isaac Phase 2 Et il faudrait réussir à la finir cette phase Ouais c'est la phase d'Isaac Ouais c'est la phase d'Isaac Il a réussi Alors maintenant à phase 3 est-ce qu'il va taper assez fort ? Je suis pas sûr hein Ouais je suis pas sûr non Effectivement j'étais pas sûr Non ça dépend s'il a des halo S'il a le prisme Oula Fais attention à ça Voilà là c'est bon Ouais là c'est bien Ah ça peut le faire Oui 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 complètement Bah il a plus de chance d'y arriver là que... Oh le Circle of Protection qui a tiré dans le prisme C'était assez bien Ouais par contre attention évidemment Faut faire d'erreurs sur les... sur les... sur les... sur les placements Ok c'est bon Ça passe Et euh... il arrive en chef Il a deux clés Oh ça faut prendre Et du Systack c'est bien aussi Et il a pas trouvé de l'HP up c'est ça Oh la TP pourrie Oh c'est à côté ? C'est juste la salle d'à côté Cette salle ça va Ouais avec Death Touch ça va C'est quoi ? Comment t'as qu'on est où ? Comment t'as qu'il y a une Angel Room là ? Et où il est 15 ans ? Bon bah tant pis j'ai envie de dire Il y a une nécro quand même tout le manto Ouais il avance Elle est longue cette salle quand même hein ? Vache ! Les monstros ils sont tranquilles hein ! Alors... Alors... Il a part TP Bon bah... Il lui faudrait tellement à HP up ! Bah ouais c'est ça hein ! C'est ça ! C'est ça c'est ça hein ! SIRDEC Alors, les brownies qui se passent bien Ouais, forcément avec son build ça se passe bien Le rush était... Le rush était assez tendu quand même Alors, c'est Narcas qui part la secrète Alors, putain Megamon qui vient de se faire défoncer Ouais Mais maintenant, il faut tuer le Blue Baby Ouais, il essaie une fois avec ça, mais non, on passe au Blue Baby Et voilà, attention, attention, attention Oula, il réessaye Mais tout le monde est mort de nouveau Allez, allez Au manteau, il vient de couper son stream On espère que Sena réussisse à tuer le Blue Baby Ouais Mais voilà, de toute façon, il a race gagné Attention Au manteau a arrêté, de toute façon Après, il a vraiment des bonnes défenses, quoi C'est ça qui l'aura sauvé GG, Sena Et ça passe GG GG C'était pas simple Ouais, ton truc qui est même partie du Discord Je crois qu'il a race quitte Il n'a pas envie de parler de cette run incroyable Allô ? Allô ? Ouais, GG Bon, bah GG, c'était dans la douleur C'était, oui, un peu, oui 25 minutes, enfin 24, 30 Tu n'as jamais trouvé le meilleur objet trouvable Putain, ouais, non mais Malgré l'Euchariste Est-ce que tu as vu ces TP de merde ? Ah oui On les a vu Pas une seule TP qui m'a fait avancer Même pas d'une salle Soit je reculais Soit je me téléportais dans la même salle Ah ton manteau, c'était gratos Ouais, mais il matait où l'enfoiré ? Ouais, c'est vraiment ça qu'il dit C'est gratos Non, mais ouais Bah ton manteau, il avait commencé une Judas Shadow Il m'a pas purgé, il m'a mis 10 minutes Ouais, c'est pas très grave C'est pas très grave C'est ça, mais C'était pas contre toi ton manteau C'était plutôt par fatigue Après, voilà T'as pris le Dead Cat J'ai bien fait Par contre, le re-roll de Mr Dolly C'est dommage peut-être Ouais, je... T'avais le Dead Cat, t'aurais pu prendre Mr Dolly, je pense Ça t'aurais fait du tier-up Ce qui aurait été quand même cool Parce que je crois pas que t'en aies eu J'en ai eu un On a peut-être eu un Je sais pas si c'était lequel Ah oui, j'ai eu l'attente photo Ah oui, d'accord Quant à... Pourquoi le cancer dans le... Dans le boss Roche Eh bien, la réponse est... Je ne sais pas Je n'en sais foutrement rien Mais en fait, t'avais de très très bonnes défenses Ouais, les défenses c'était pas mal Circle of Protection, la DAG Mais bon... Avec le triple Death Touch de... Il fallait Godhead Tomanto, le retour Ouais... J'ai fait à peu près que ça Ah bah ouais, mais il est toujours mieux Il est des Mutes, incroyable C'est bon, je me suis camé Ah là là Ah tu es mort dans... Je crois que j'ai perdu assez d'âmes aujourd'hui J'ai joué Keeper et à Ghost Recon Je peux jouer à PUBG sur l'an Ah mais... Cette mort dans le boss Roche C'est dommage Ça a joué le côté safe avec... T'as vu Allimental ? T'as même pas été voir plus loin en fait Non J'ai vu Allimental Je me suis dit Je pourrais prendre deux touches par salle J'ai vu le bloat J'ai fait niktimer le jeu Ouais, un peu ouais C'est un peu ça ouais Ouais, mais un boss Roche Il commence à faire bloat T'es content Bloat, autant de chub Bon, peu importe Mais même s'il t'a touché C'est lui qui a fait que t'es mort derrière Ouais, ouais, totalement Je l'ai touché par chub Mais ouais, le bloat Dès la première vague C'est violent quand même Je sais pas, normalement c'est... T'as juste une vague à faire C'est du tough live sur le chub Mais pas bloat Bloat, c'est... Bloat C'est coucou Tu voulais faire ta TP après la première vague ? Bah, dommage Ah, c'était violent un peu Ah, c'était violent un peu Parce que, ouais Sinon je sais pas ce que ça aurait pu donner Rien Non mais après, je sais pas Non mais j'avais rien T'aurais pu continuer à avancer Mais Scenar avait pas une run de fou non plus J'avais rien Non non Scenar il était loin d'avoir une run de fou Et puis il aurait pu... J'ai eu la secte à bout de chasse Il aurait pu ne pas la terminer, clairement À plusieurs moments où c'était tendu Avec le D4 Mais je t'achète à deux T'arrives en arrière T'arrives derrière Ouais, bah oui On a bien vu Il y avait Tech Zero Qui est pas mal En soi Tech Zero C'est pas mal J'avais 8 en 7 7 en tirer 7 c'est bien Ça sert à rien 7 c'est bien déjà C'est mieux que 10 Oui c'est mieux que 10 Mais Tech Zero ça sert à rien On va pas se mentir Les gens disent Ouais c'est le bon objet des Booster Pack Mais Tech Zero il sert à rien Franchement moi Tech Zero Quand t'as pas 5 en tirer Ou quand t'as pas 4 ou 5 en tirer Et quat-shot Il sert à rien Tech Zero il est juste là pour faire joli Pour faire des lasers Et quand t'as de la chance ça touche Tech Zero avec des Persing Tears Avec un tir persant Avec un tir persant Ouais ça aurait été vraiment bien Ou peut-être avec Avec les Bonnes Cintures Avec le tir persant plutôt Parce que le laser traverse les ennemis du coup Et dans ce cas Oui ça c'est garanti Mais je pense que ça peut faire quelque chose Ici avec des Bonnes Cintures Non mais Keeper mais jamais quoi En le temps t'as pas joué Keeper Non mais même quand tu retestes Quand tu restartes après Ouais 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 On a vu que t'es mort 3 fois Comme ça Non et puis ce que j'ai bien aimé aussi C'est que je vois jamais de top starter Donc Epic Fetus Tech X Ou Couteau Rappelant Ah ceux là tu les aurais pas vu de toute façon Et bah si Parce que j'ai eu Incubus plusieurs fois Ah oui J'ai eu la Chronoflight J'ai eu Alors Sacré d'Art Non pardon pas J'ai jamais vu Mais j'ai eu Incubus et Chronoflight Et ça veut dire que ça aurait été un couteau Ou un Tech X Ou un Epic Dommage Même pas